Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve dans cette vidéo pour un sujet un petit peu improvisé puisqu'il s'agit des leaks qui ont fuité à propos du scan numéro 39 de Dragon Ball Super. Comme vous le savez, en général je ne lis pas ce genre de choses parce que je veux me préserver pour le live reaction et j'ai pas envie que mes résultats, enfin que mes réactions soient biaisées par le fait que j'ai déjà vu les informations. Seulement là, on a bien 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 insisté sur le Discord, on m'a dit Marco faut que tu regardes ça, j'ai dit non je tiendrai. Il y en a un autre qui m'a dit Marco faut que tu regardes, non je ne le ferai pas et il y en a un autre qui m'a dit si Marco tu dois le faire là, c'est important, il en va de l'honneur de Dragon Ball Super et je me suis dit bon on va quand même y aller, on va regarder ce que ça donne. J'ai demandé à ce qu'on me donne les pages spécifiques qui sont concernées par le truc que j'ai pas tout parce que visiblement il y a presque 10 pages qu'on fuité donc j'avais pas envie d'avoir l'intégralité du contenu je voulais voir ce qui faisait surtout polémique et je dois dire que j'ai pas été déçu sur ce coup là. Sur la petite image qu'on m'a montré initialement, on voit Jiren qui est en train de frapper Muten Roshi et Muten Roshi qui arrive à esquiver le coup en se baissant. Et alors là je me suis dit mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que c'est normal de voir un personnage dont je ne comprends même pas ce qu'il fait ici parce que dans l'idée, sans forcément jouer avec les chiffres, on peut facilement dire que Muten Roshi il est un million de fois moins fort que Goku qui lui-même déjà est beaucoup moins fort que Jiren actuellement même si je me base uniquement sur l'animé pour dire ça parce que dans le manga on n'a pas vraiment vu encore une confrontation réelle on a vu juste des petites brides ou des petits passages mais pas grand chose mais je pense quand même que Jiren il est au moins un million de fois plus fort que Muten Roshi ce qui fait que c'est difficile à imaginer que Muten Roshi arrive à esquiver un coup c'est un petit peu comme si vous avez Goku qui affronte Krillin et Goku qui assène un coup à Krillin en SSJ Blue avec Krillin qui arrive à esquiver le coup avouez quand même que ça vous surprendrait hein et ben là c'est un petit peu la même chose dans l'idée on a un Jiren qui s'apprête à frapper Muten Roshi et Muten Roshi qui arrive à passer par dessous comme ça histoire de l'avoir et de l'esquiver pour pouvoir après lui asséner un coup et là mais les bras m'en tombent comment ce genre de choses est possible seulement j'aimerais quand même pondérer cette page là c'est que juste après j'ai regardé un petit peu ce qui se passait plus haut et en fait on voit que c'est Muten Roshi qui visiblement a foncé sur Jiren et je me dis qu'il est tout à fait possible qu'en fait ce soit Jiren qui ait mis son point comme ça et puis Muten Roshi qui a tout simplement esquivé après que le point ait été placé ou plutôt que Muten Roshi ait anticipé cette réaction là qui est tout à fait logique hein tu fonces sur un adversaire en ligne droite Jiren il s'apprête à frapper pareil en ligne droite devant toi donc toi bah tu anticipes, tu te baisses et puis voilà c'est réglé et je pense que pour cette partie là en tout cas on peut éventuellement justifier le fait que Muten Roshi ait réussi à esquiver Jiren parce qu'il avait anticipé un coup qui paraît vraiment évident seulement là où cette explication ne tient plus la route c'est quand on a à la page suivante Muten Roshi qui arrive bel et bien à esquiver des coups de Jiren alors là encore une fois on peut dire que Muten Roshi il a l'art du combat il sait comment ça se passe, il arrive à anticiper les mouvements de Jiren tout simplement et pas juste à réagir à ses mouvements et ça c'est une grande différence parce que entre anticiper les mouvements et pouvoir agir avant d'avoir besoin d'avoir le réflexe ça fait que ça devient un petit peu plus envisageable d'imaginer que Muten Roshi arrive à ne pas se faire toucher par Jiren mais quand même c'est un petit peu dégueulasse je trouve que c'est un peu abusé ce genre de choses parce que quand on voit la différence de puissance qu'il y a entre les deux personnages même si on peut m'expliquer que Muten Roshi il a une expérience de combat ouf par rapport à Jiren et encore on n'en sait rien dans l'idée si ça se trouve Jiren ça fait 80 ans qu'il est là et qu'il se bat on n'a aucune idée sur l'espérance de vie du personnage ou alors je l'ai complètement raté donc c'est vrai que c'est un petit peu improbable tout ça mais il y a des gens qui ont essayé de justifier ça en disant que Muten Roshi avait peut-être atteint l'Ultra Instinct et c'est vrai que dans l'idée je vois pas de raison que ce soit pas le cas autant le Super Saiyan c'est effectivement réservé aux Saiyans comme son nom l'indique mais l'Ultra Instinct on sait que les Akai Shin l'ont on sait que Goku a réussi à l'avoir et que c'est pas propre à une race donc il est tout à fait possible qu'un humain l'atteigne et que pour moi ça n'a rien à voir avec l'échelle de puissance on peut être une brêle en combat et savoir maîtriser l'Ultra Instinct parce que l'Ultra Instinct c'est plus un état en fait qu'une sorte de travail spirituel et mental basé sur la force dans l'idée comme l'avait expliqué oui si je dis pas de bêtises l'Ultra Instinct c'est le fait de laisser son corps agir par lui-même que ce soit les muscles qui décident du mouvement plutôt que votre cerveau qui envoie une impulsion à vos muscles ce qui vous fait gagner un temps considérable et dans l'idée voir Muten Roshi maîtriser ça et ben je trouverais pas ça choquant par contre là où il y a vraiment un problème pour moi ça c'était évident c'est le fait que même avec l'Ultra Instinct si jamais c'en est un ou un équivalent bah Muten Roshi ça suffirait pas à pouvoir battre Jiren parce que même s'il a les réflexes les plus affûtés du monde il est à des milliards de kilomètres d'un Jiren donc c'est vrai que là pour les éléments qu'on a actuellement je trouve que ce combat là enfin ces deux petites pages là elles m'ont l'air totalement incohérentes alors c'est vrai qu'on a beaucoup gueulé depuis le début de Dragon Ball Super notamment depuis l'arc Zamasu pour moi que ce soit l'anime ou le manga à une incohérence de l'échelle de puissance des combattants et c'est vrai que là ce serait sans doute la preuve la plus flagrante d'un problème de cohérence de combat parce que qu'est-ce qu'il y a de plus différent dans toutes les personnes qui sont présentes dans l'univers 7 que de voir Muten Roshi réussir à tenir tête et j'ai pas dit gagner face à Jiren qui est sans doute le plus fort donc on a le plus faible des combattants de l'univers 7 face au plus fort des combattants de toute l'arène tout simplement je pense honnêtement que actuellement Jiren est évidemment plus fort que Goku donc il est plus fort que tout le monde et c'est vraiment surprenant de voir que Muten Roshi arrive à tenir ne serait-ce que deux secondes face à lui et c'est vrai que ça, ça me choque énormément ce qui fait que quand j'ai vu ces pages là sur mon PC j'ai eu qu'une envie c'est de faire tout vendaguer et de dire vas-y laisse tomber on oublie Dragon Ball pendant une semaine j'en ai ras-le-bol mais après je me suis dit c'est juste deux pages par rapport aux 40-45 qu'on va avoir à la fin du mois enfin plutôt le 21 si je dis pas de bêtises donc il reste trois jours quoi et du coup c'est que des brides d'informations il nous en manque une grande partie donc c'est difficile de jauger ce qui se passe peut-être que Jiren n'est pas à fond et ça me paraît d'ailleurs évident parce que s'il était à fond il n'aurait même pas eu besoin de le toucher il aurait ouvert les yeux et pouh il serait parti Muten Roshi mais quand même malgré tout je me dis qu'il va falloir quand même être sacrément couillu et que Toriyama arrive à nous faire une explication bien bien badass pour nous expliquer pourquoi Muten Roshi a réussi à esquiver comme ça les coups de Jiren après par contre ce qui est intéressant avec ça c'est le fait que Goku puisse peut-être obtenir l'Ultra Instinct grâce au fait d'avoir vu Muten Roshi s'en servir comme ça les plus vieux d'entre vous s'en rappellent mais dans le premier but de Kaita Nkashi qu'on voit dans Dragon Ball et bien il y a Kame Senin qui fait un Kamehameha en direction de Goku qui lui imite ce que fait Muten Roshi et renvoie le même Kamehameha ce qui surprend énormément le maître si je dis pas de bêtises qui lui a mis des années si je me trompe pas parce que mes souvenirs sont un petit peu embrumés à maîtriser cette technique alors voir Goku qui l'utilise pour la première fois ou plutôt qu'il la voit la première fois réussira à s'en servir tout de suite mais c'est le Captain Tsubasa des combats Goku c'est ouf enfin comme j'ai dit plus tôt ça reste deux pages dans un chapitre qui va en composer une quarantaine donc il est tout à fait possible que ces deux pages sorties du contexte soient vraiment perturbantes alors que quand on aura l'intégralité il est tout à fait possible qu'il y ait une certaine cohérence donc avant de crier au loup j'attends d'en savoir plus j'attends de voir la suite du manga et je vous invite à me retrouver sans doute le 21 ou peut-être le 22 pour le live action afin de juger un petit peu ce que Toyotaro nous a pondu pour ce chapitre 39 c'est la fin de ma vidéo elle était un petit peu improvisée donc je pense que la structure de la vidéo est pas forcément terrible j'en suis désolé j'espère que malgré tout ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu abonnez-vous si c'est pas déjà fait et puis bien entendu partagez-la si vous trouvez que mon avis est digne d'intérêt moi je vais vous laisser ici on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz